Quand je suis arrivée, c'était la deuxième édition de la comédie musicale, on montait « Airsbury ». Dès que j'ai su qu'il y avait une comédie musicale, bien moi, j'ai tout de suite embarqué dans le projet. Je me suis dit « ça y est, c'est pour moi le cégep de Jonquière, c'est sûr que je vais triper ». L'an dernier, j'étais metteur en scène et coordonnatrice du projet. On était 50 personnes à peu près à s'impliquer là-dedans. C'est au minimum 20 heures de travail par semaine. On va à l'école, on apprend, on tripe, mais le soir, quand on revient chez nous, on a un autre projet qui nous allume, puis ça, ça fait en sorte qu'on a vraiment le goût de retourner à l'école par la suite. J'ai beaucoup, beaucoup appris par l'implication. Puis étant donné qu'on habite tellement loin, tu sais, Jonquière, c'est loin, bien d'arriver là, puis de se créer un cercle d'amis avec des liens aussi fort, bien, c'est incroyable. Il y a bien des gens qui nous ont dit, tu sais, je croyais pas que j'allais être capable de faire ça. Je croyais pas que j'allais être capable de m'investir autant. Je croyais pas être capable de chanter, d'acter, de danser devant presque 1000 personnes. Quand on s'engage, on s'engage, puis on le fait jusqu'au bout. Je pensais pas que ça allait m'apporter autant de bien dans ma vie. Je sais pas, peut-être juste avoir l'impression d'avoir changé quelque chose dans le quotidien de ces gens-là, d'avoir pu laisser ma marque dans leur vie.